Musique Bonjour les amis de santé et divertissement que Dieu vous bénisse, Trouvez des conseils de beauté, des recettes, des conseils de santé et bien plus encore. Nous mettons en ligne 10 vidéos chaque semaine, pour ne rien perdre de santé et divertissement, abonnez-vous. La star érotique présente ses optiles ISO 9 ans plus tard et voilà à quoi il ressemble. Cela fait 9 ans de cette nouvelle qui a touché le monde, c'est Nathalie Suleman, la femme qui a donné naissance à 8 bébés, étant la mère de 6 enfants. Suleman, une star érotique, est revenue dans l'industrie pour élever ses 14 enfants. Elle a toutefois abandonné ce style de vie et vit maintenant pour donner des conférences et une thérapie familiale. Il y a 9 ans, cette femme était la nouvelle du monde, elle avait 6 enfants mais voulait être encouragée à en avoir un autre. Cependant, la vie lui a donné 8 bébés de plus. C'est la mère des octuplés, Nathalie Suleman, une star érotique controversée qui a été sévèrement critiquée aux Etats-Unis pour le style de vie qu'elle a adopté. Après avoir eu 6 enfants et donné naissance à 8 autres bébés, elle a subi plusieurs interventions chirurgicales pour retrouver son apparence et ainsi continuer à travailler dans l'industrie du porno. La femme qui a eu 8 enfants, après avoir subi une procréation médicalement assistée, a été surprise par Instagram en s'exhibant avec sa grande famille. Nadia Suleman, la mère d'Octiliso dont le cas a fait le tour du monde en 2009, est réapparue sur son compte Instagram pour se montrer aux côtés de ses enfants, Nack, Malia, Iséa, Naria, Jérémy, Josia, Jonah et Mackay. L'Américaine s'est fait connaître aux Etats-Unis avec sa maternité, à l'âge de 34 ans. Son cas a suscité une certaine controverse, puisqu'elle a subi une fécondation in vitro, sachant qu'elle avait commis un acte irresponsable alors qu'elle ne disposait pas de moyens financiers suffisants et qu'elle avait déjà 6 autres enfants. 8 ans plus tard, la femme a posté une photo montrant tous ses enfants rassemblés. Il a également publié des photos des vêtements quotidiens vécus par les Octiliso. En 2009, Suleman était déjà mère célibataire de 6 enfants nés de procréation assistée. Cependant, elle a subi un nouveau traitement pour tomber enceinte. A cette époque, cette femme californienne était au chômage et vivait de subventions, sa décision de devenir mère de nouveau la plaça de nouveau au centre des critiques. Le médecin qui la soignait, en contravention des dispositions réglementaires, a implanté 6 embryons. Elle a avoué qu'elle ne voulait plus que 2 enfants, mais elle n'a jamais pensé que les 6 embryons se développeraient. L'un d'entre eux a été divisé en 2, ce qui a entraîné une grossesse de 8 bébés. Suleman est devenu un média après sa naissance, malgré les critiques constantes du public et d'autres courants favorables. La femme est apparue dans différents médias, posant dans des magazines, demandant des dons pour soutenir ses enfants. C'était le seul moyen de ramener de l'argent à la maison. Son histoire est pleine de hauts et de bas. D'un côté, il y a la femme de l'industrie du porno qui a continué à travailler malgré ses 14 enfants. D'autre part, il y a la femme mère d'une famille qui cherchait seulement un moyen de subvenir aux besoins de ses enfants. Aujourd'hui, Nathalie a 43 ans et sa vie a pris une tournure inattendue. Ce que j'ai fait, c'était pour de l'argent afin de pouvoir avoir de la nourriture sur la table. Tout le monde pense qu'il a reçu des dons et de l'aide, mais ce n'était pas comme ça. J'ai tout fait moi-même et j'ai tout payé de ma poche. Les deux dernières années ont été très sombres. J'ai emprunté une route très solitaire et destructrice. Elle était une star érotique et comme elle n'avait le soutien de personne, elle a décidé de continuer à travailler dans cette industrie malgré ses nombreux enfants. Après 9 ans, Nathalie est de retour dans les nouvelles pour le changement de mode de vie. Il a quitté le cinéma pour adulte et se consacre maintenant aux conférences et à la thérapie familiale. Elle génère un revenu de ses propres mains et prétend être un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Elle souhaite maintenant que ses 14 enfants aillent à l'école, deviennent des professionnels et réalisent de meilleures choses dans la vie. Merci de nous avoir visités. Vos commentaires nous motivent à continuer à faire beaucoup plus de vidéos pour vous. Partage avec nous dans les commentaires si vous avez des questions supplémentaires. Si vous l'avez trouvé intéressant, important n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille. Merci que le grand Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501